En juillet 2012, Mamakani et Roski, deux mathématiciens canadiens, ont représenté New Rose, le premier diagramme de Venn symétrique simple à 11 pétales. Cette découverte vient poursuivre un idéal initié par John Venn en 1880. Comment représenter élégamment les situations de la théorie des ensembles à l'aide de patates ? Ça tombe bien, j'ai deux minutes pour en parler. L'histoire débute dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, lorsque le génial Léonard Euler a tenté d'étudier systématiquement les syllogismes. Un syllogisme, c'est un raisonnement logique en trois temps, du style « Tous les pokémons électriques peuvent apprendre l'attaque tonnerre, or, certains pokémons électriques sont aussi de type vol, donc certains pokémons de type vol peuvent apprendre l'attaque tonnerre. » Pour étudier ces syllogismes, Euler a eu l'idée brillante d'utiliser des cercles. Et quand bien même l'idée ne serait pas réellement de Euler, elle n'en reste pas moins brillante. Chaque cercle correspond à l'un des ensembles de l'énoncé. Dans l'exemple précédent, on a le cercle des pokémons électriques, le cercle des pokémons apprenant l'attaque tonnerre, et le cercle des pokémons de type vol. Si un élément est à l'intérieur d'un cercle, c'est qu'il appartient à l'ensemble et réciproquement. La première hypothèse, qui énonce que tout pokémon électrique apprend l'attaque tonnerre, se traduit par deux cercles imbriqués. La deuxième hypothèse, qui nous dit qu'il existe des pokémons à la fois de type électrique et vol, se traduit par deux cercles qui se coupent. On constate alors que le cercle des pokémons de type vol et celui des pokémons qui apprennent tonnerre se coupent, ce qui explique la conclusion. Certains pokémons de type vol apprennent bien l'attaque tonnerre. Bref, les dirhams d'Euler permettent de représenter des syllogismes avec trois cercles qui se coupent, ou pas. Cent ans plus tard, le logicien John Venn met un coup de pied dans la fourmilière et réinvente complètement l'idée d'Euler. La première révolution, c'est que les ensembles ne seront plus forcément représentés par des cercles, mais pourront prendre n'importe quelle forme patatoïde. La deuxième révolution, c'est qu'on pourra se permettre d'utiliser plus que trois ensembles. Mais surtout, la dernière révolution, c'est que tous les cas imaginables doivent être envisagés. Avec les diagrammes de Venn, l'exemple précédent se traduira donc par trois ensembles qui s'entrecroisent en formant huit zones distinctes correspondant à l'intersection de 0, 1, 2 et 3 ensembles. Pour illustrer le syllogisme par un diagramme de Venn, on va devoir griser les zones impossibles. Ainsi, puisque tous les pokémons électriques peuvent apprendre l'attaque tonnerre, on peut griser les deux zones correspondant aux ensembles uniquement électriques. La deuxième hypothèse nous donne l'existence d'un élément appartenant à la fois à l'ensemble vol et à l'ensemble électrique. La conclusion, c'est bien que cet élément appartient à l'ensemble tonnerre. Bref, les dirhams de Venn permettent de représenter les syllogismes avec trois patates ou plus, mais qui se coupent tous les uns les autres en formant toutes les intersections possibles. Soyons honnêtes, les dirhams de Venn, c'est sympa pour illustrer les syllogismes, mais c'est surtout très pratique pour illustrer des histoires d'intersection d'ensemble. Et du coup, il faut aller plus loin que trois ensembles. On en veut quatre, cinq, six ou plus. Mais déjà, à partir de quatre ensembles, les problèmes commencent à arriver. La première idée, c'est de placer ces quatre patates de façon symétrique, ce qui ressemble à ça. Le souci, c'est que si on compte les zones délimitées, on ne pourra en dénombrer que 14, alors que quatre ensembles donnent au maximum 16 regroupements possibles. Pour qu'un diagramme de Venn puisse être qualifié comme tel, il faut que toutes les combinaisons d'ensemble soient représentées, et il manque ici les zones correspondant à l'intersection de seulement A et B, et celles à l'intersection de seulement C et D. Bon, en déplaçant un peu les ellipses, John Venn est parvenu à obtenir un diagramme parfait, où chacune des 16 zones est représentée. Pour ce qui est d'un diagramme à cinq ensembles et donc 32 zones, Venn a proposé l'ajout d'un anneau central. Il l'a lui-même reconnu, le résultat est loin d'être satisfaisant. Notons tout de même une chose, un diagramme de Venn à N ensemble présente toujours 2 puissances N zones. On peut voir ça sur l'exemple du diagramme de Venn à cinq ensembles, qui contient une zone extérieure, cinq zones n'appartenant qu'à un ensemble, dix zones appartenant à deux ensembles, dix appartenant à trois, cinq appartenant à quatre, et une dernière appartenant à tous les ensembles. On a bien 2 puissances 5, c'est-à-dire 32 zones. Il existe pourtant des méthodes pour construire des diagrammes de Venn avec autant d'ensembles que l'on veut. La première méthode est un peu braque, on part d'un diagramme à trois ensembles, et on y trace un chemin qui entrée sort une fois de chacune des zones alors délimitées. En procédant ainsi, on délimite un nouvel ensemble, ce qui donne bien un diagramme de Venn avec quatre ensembles. On peut alors tracer un chemin qui passe par chacune des 16 zones, et on obtient un diagramme de Venn avec cinq ensembles. Ce n'est d'ailleurs que depuis avril 2015 que l'on a démontré que la méthode fonctionne toujours, mais elle fournit vraiment ce qu'il y a de pire en termes de diagramme de Venn. On doit sinon à Anthony Edward une autre méthode particulièrement esthétique pour construire des diagrammes de Venn, en partant de deux droites perpendiculaires et d'un cercle, ce qui forme alors un diagramme de Venn à trois ensembles. Ensuite, on fabrique chaque nouvel ensemble en faisant serpenter une courbe de parts et d'autres du cercle central. Cette méthode fabriquera des diagrammes de Venn avec autant d'ensembles que l'on veut. Il manque un petit quelque chose à toutes ces constructions, et ce petit quelque chose, c'est que tous les ensembles ne sont pas équivalents. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils soient tous identiques, mais surtout qu'ils présentent davantage de symétrie en se regroupant en formant une fleur. On peut fabriquer des fleurs de Venn avec deux pétales, avec trois ou même avec cinq. Pourquoi ça ne marcherait pas avec davantage ? On dit alors que ces diagrammes sont symétriques. Chaque pétale se déduit des autres à partir d'une même rotation. Il existe d'ailleurs des diagrammes symétriques à sept pétales, comme par exemple celui obtenu à partir de cet ensemble-là, répété sept fois par rotation. Ce sont ces diagrammes-là, les symétriques qui sont, à mon humble avis, les plus beaux. Et des diagrammes de Venn symétriques à quatre ou six pétales alors ? On en a trouvé ? Eh bien, non. Mais pour une raison assez simple, les diagrammes de Venn symétriques ne peuvent exister que lorsque leur nombre de pétales est un nombre premier. Pour comprendre ça, essayons de construire un diagramme de Venn symétrique avec quatre ensembles. Un tel diagramme de Venn présente forcément deux puissances quatre zones. On peut même détailler. Il doit posséder une zone n'appartenant à aucun ensemble, quatre zones correspondant à un ensemble seul, six zones correspondant à l'intersection de deux ensembles, quatre zones correspondant à l'intersection de trois, et enfin une dernière zone correspondant à l'intersection des quatre ensembles. Le problème, c'est que dès que l'on refait un diagramme symétrique avec quatre ensembles, chaque zone apparaît soit une fois, soit quatre fois. Les zones qui apparaissent une seule fois sont la zone extérieure et la zone intérieure, tandis que toutes les autres zones apparaîtront à cause de la symétrie, toujours par paquet de quatre. Pour les zones correspondant à l'intersection de un ou trois ensembles, il n'y a pas de problème puisqu'elles sont chacune au nombre de quatre. Le souci viendra forcément des six zones correspondant à l'intersection de deux ensembles. Soit il manquera de zone, soit il y en aura de trop. Le problème vient donc du fait que six n'est pas divisible par quatre. Ces nombres 1, 4, 6, 4 et 1 sont ce que l'on appelle des coefficients binomiaux, c'est-à-dire les nombres qui apparaissent dans le triangle de Pascal, un triangle composé de nombres où chacun est égal à la somme des deux nombres juste au-dessus. En l'occurrence, 1, 4, 6, 4 et 1 apparaissent sur la quatrième ligne, ce qui donne la décomposition en zone du diagramme de Venn correspondant. Une des propriétés du triangle de Pascal, c'est que sa nième ligne ne contient que des multiples de n dans le seul cas où n est un nombre premier. Ainsi, puisque 5 est un nombre premier, la cinquième ligne ne contient que des multiples de 5, de même que la septième ligne ne contient que des multiples de 7. Cette condition est nécessaire à l'existence de diagrammes de Venn symétriques, ce qui explique l'existence de ces diagrammes avec 5 ou 7 ensembles. Par contre, la quatrième, la sixième ou la huitième ligne contient des nombres non multiples de 4, 6 ou 8. Il est donc parfaitement inutile d'espérer pouvoir construire de beaux diagrammes de Venn avec 4, 6 ou 8 ensembles. Bref, si un diagramme de Venn est symétrique, il contiendra forcément un nombre premier de pétales. Rien ne dit cependant comment on peut les construire. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1992 que le premier diagramme symétrique à 7 pétales a été découvert par Branko Kronbaum, qui a d'ailleurs longtemps pensé qu'il n'existait pas. Aujourd'hui cependant, on en connaît beaucoup plus. Pour 11 ensembles, ça se complique encore. Le premier exemple de diagramme de Venn symétrique à 11 pétales a été découvert en 2002 par Peter Hamburger. Et il ressemble à ça. Ce diagramme a un souci majeur. Il n'est pas simple. On dit qu'un diagramme est simple quand il n'existe aucun point où plus de 2 courbes se croisent en même temps. Dans le diagramme de Hamburger, on trouve des points où les 11 courbes se croisent en même temps. Existe-t-il un diagramme symétrique simple à 11 ensembles ? Eh bien, oui. Mais il a fallu attendre juillet 2012 pour le voir arriver, grâce à Kélif Mamakani et Frank Ruski. Le résultat est superbe, mais il ouvre évidemment une nouvelle question. Existe-t-il un diagramme de Venn symétrique et simple avec 13 ensembles ? Plusieurs mathématiciens sont à sa recherche, mais la question demeure aujourd'hui toujours ouverte. Merci. 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 Merci.